Coucou, ça m'aïkoum, j'espère que vous allez bien, incha'Allah, t'esménètes qu'on m'aimètes d'une békheer ou à l'akhir, b'idnila, l'hôme à j'épte-lèkoum, moi, c'est la recette de mes chouilles, donc c'est la recette de Nadia Staibol, que je salue au passage, donc c'est la recette de Nadia Staibol qui est d'ailleurs je vous invite à visiter sa chaîne, alors donc le méchouille va être très rapide à faire, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose à faire, juste le saler et l'emballer et ensuite on va l'enfourner pour à peu près deux heures et demie de cuisson, donc à tout de suite pour la recette. Alors là moi j'ai la moitié d'un coffre, ce qu'on appelle le coffre c'est le haut de l'agneau et une fois qu'il est découpé donc en deux, on a la moitié, voilà. Moi j'ai demandé à diminuer encore un peu parce que c'est que pour six personnes, mais si vous avez beaucoup plus de monde vous pouvez laisser la moitié du coffre en entier ou le coffre complètement, ce qui vous fera deux épaules et décote. De toute façon vous voyez avec votre boucher par rapport à la quantité que vous avez besoin. Donc c'est ce que j'ai fait pour la préparation, ça va être rapide donc on va juste saler, le gratin de roche et de melha. On met le sel comme ça. Franchement c'est ce que je vous dis, c'est vraiment rapide, il n'y a pas de réelle prise de tête. Donc on met bien le sel partout et voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec du papier cuisson et on va venir l'engouler. on va prendre de l'aluminium. Et pareil, on va venir l'engouler. on va mettre un tout petit peu d'eau sur la plaque que je vais vous montrer tout à l'heure. Et pour que l'eau en fait ne puisse pas toucher la viande, on essaye vraiment de bien faire l'emballage. Donc on va mettre un tout petit peu sur le papier cuisson et on va mettre un tout petit peu sur le papier cuisson. C'est la recette de Nadia Stable. Et je l'ai déjà testé franchement top, 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 top. La recette de Nadia Stable. Et on va mettre un tout petit peu sur le papier cuisson et on va mettre un peu sur le papier cuisson. je ne sais pas si vous avez vu le nombre de couches d'aluminium que j'ai mis et même pour le papier cuisson n'hésitez pas à mettre plus de feuilles plus que ce que j'ai mis moi donc il n'hésite vraiment pas à bien l'emballer on appuie comme ça pour bien serrer voilà donc notre gigot est prêt à aller au four c'est qu'on va rajouter un petit peu d'eau bouillante mais vraiment un tout petit peu je ne sais pas si vous voyez on va mettre comme ça au fond de la plaque normalement vous faites ça quand vous êtes sur le four dans le four mais moi pour vous montrer du coup je fais je fais comme ça donc là vous voyez c'est très 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 peu d'eau et là donc moi mon four et les préchauffés à 220 degrés donc fin d'année les rentaux à la dara ja n'y a tenu acheter une miette et norbaïn donc 240 ou 220 ensuite on va en fournée et on va laisser une heure et demie à sa température là donc à d'entre nous frappe à la dara ja sa annonce et toutes les demie heures comme ça on va regarder s'il reste de l'eau donc quand on s'arrête une fois je baque le mans et la maman me baque chez le mâles et de chez 1 donc s'il reste pas d'eau on rajoute à chaque fois toutes les demi-heures on ouvre le four et on regarde s'il reste un petit peu d'eau dans la plaque ou pas mais si on reste pas on en rajoute la quantité que je vous ai montré donc là je vais en fournée on a donné des ferales On va d'abord mettre le lourd à l'adiennement financier, on va d'accord. Donc là, il reste plus d'eau, on va rajouter de l'eau. Et quand on rajoute, on rajoute comme sur les côtés. Voyez, comme ça. Il va d'accord. Et là, je vais baisser la température. Donc là, je mets à 200 degrés. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là, j'ai mis à 200 degrés. Et on va laisser cuire encore une petite heure. Donc là, c'est une heure et demie déjà. À tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai dit qu'il n'y a pas de cuisson. J'ai dit qu'il n'y a pas de cuisson. J'ai dit qu'il n'y a pas de cuisson. Il n'y a pas de cuisson. Une fois qu'on a fait ça, une heure après, on regarde la cuisson. Au total, ça fera deux heures et demie de cuisson. Donc, j'ai mis à 200 degrés. Il n'y a pas de cuisson. 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 Et on verra si il faudra rajouter de la cuisson. À tout à l'heure. Il n'y a pas de cuisson. Là, je viens de faire sortir le mishwine. D'abord, je vais vous montrer la cuisson. Je vais vous montrer à l'intérieur. La cuisson. On va chercher un ciseau. Juste pour vous montrer. Un cangeurine comme un gage. Un cangeurine comme un gage. Du coup, Je vais prendre juste une fourchette. Pour vous montrer la cuisson. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une cuisson qui fasse le hentaïba. Vraiment, il est super bien cuit. Vous voyez, regarde. Je ne veux pas trop abîmer, vu que c'est pour des invités. Mais c'est juste pour vous montrer la cuisson. Il est vraiment fondant. C'est cette cuisson-là qu'on recherche. D'abord, vous enlevez l'emballage et vous le remettez au four pour qu'il soit un petit peu plus doré que ça. Là, je ne vous ai pas montré avec quoi on a accompagné le mishwi. Mais donc, on l'a accompagné de légumes. Donc, le mishwi est le mishwi qui est le mishwi. Donc, on l'accompagne de légumes. Et on n'oublie pas de poser à table du sel et du cumin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à la liker pour m'encourager et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Moi, je vous dis à très très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...